Si tu veux des crédits sur FIFA 18, alors rends-toi sur X3 Games, lien dans la description. Grâce à mon coupon Cyril, tu as 8% de réduction. Ce site est bien sûr sécurisé en cas de problème, je suis là sur Twitter. Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN, rends-toi sur Prestart, lien dans la description. C'est le meilleur site du marché, tu as toutes les cartes que tu veux à très bas prix. Et bien, c'est vous tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. Le SBC numéro 8, Futmas. Aujourd'hui, 3, voire même 4 nouveaux joueurs, 3 Futmas ici présents. Romain Aissandrini, Naby Keïta et Jamy Vardy. Autre particularité, il y en a un petit 4ème, un petit cachet. Andrea Piolo qui coûte, franchement, vous l'avez à moins de 30 000 crédits. Mais, pardon, je suis un peu malade. Mais, il faut, les amis, faire un petit défi quotidien. Voilà, vous allez dans l'option hebdomadaire. Et il faut, cette semaine, vous avez 6 jours pour faire. En allant en match simple en ligne, voilà, c'est ça. Il faut marquer 3 buts après avoir fait des passes lobées, donc les LBY. Donc, au final, c'est super simple. Pour faire ce petit défi, vous allez dans match, dans saison et match simple en ligne. Enfin, ici, voilà, en bas à droite. Ce que vous voyez, c'est ici qu'il faut aller. Et il faut marquer 3 buts après 3 LBY. Donc, c'est plutôt cool. Et après, il faut valider un petit défi à 20 000 crédits. Mais, vous n'inquiétez pas, dès que j'aurai marqué mes 3 buts, je vous ferai, les amis, une petite vidéo avec vous. Bah, pour Tranquilou, vous montrer un peu comment j'ai fait le SBC et les solutions. Mais, aujourd'hui, on s'attaque à 3 joueurs. Le premier joueur, Romain Essendrini, à 30 000 crédits. Naby Keïta, à 90 000. Et un, Jamy Vardy, à à peu près 180 000 crédits. Sachant que le joueur le moins cher est le joueur le plus intéressant. Essendrini a déjà une carte in form, mais sa carte est nettement meilleure. Pourquoi ? Parce qu'il est meilleur en vitesse, meilleur en dribble, meilleur en tir, meilleur en physique. Certes, il perd un petit peu en passe, mais il n'en a pas besoin. Ne vous inquiétez pas. Donc, moi, aujourd'hui, je vais valider un seul joueur. C'est Romain Essendrini. Mais, je vous montre, bien sûr, les solutions les moins chères pour les autres joueurs. Alors, Jamy Vardy, franchement, ça ne m'intéresse pas. Quasiment 200 000 crédits pour un joueur comme ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a un Moussa que j'ai fait, qui a 4 étoiles de GS Ethnique. Là, on part sur un Vardy, qui est juste ultra rapide. Certes, bon tir, les 3 étoiles de GS Ethnique, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je ne ferai pas Jamy Vardy, mais je vous propose la solution la moins chère. Quand même, 86 de l'oeuvre pour Jamy Vardy, c'est quand même dingue, franchement. Donc, il fonde Danovi, Chocage, Bollucci, Marquinhos, Dani, Alves. Ricardo Rodriguez, pardon. Désolé, je suis un peu malade. Casemiro, Verratti, Cavani, Mata, Asensio et Karim Benzema. Voilà, vous validez et vous avez Jamy Vardy le moins cher. On enchaîne sur le défi de Naby Keita, qui est intéressant. Peut-être que je vais le faire, à peu près 90 000 crédits, ce n'est pas très cher. Il y a une belle carte. Après, je ne sais pas si je vais le faire, parce que je ne vais pas beaucoup qu'à Boudesse. Je suis encore un petit peu indécis à son sujet. Il faut, les amis, 2 joueurs in-formes ou alors 2 joueurs future champions. J'ai mis Papadopoulos et Kostitch. Si vous avez dans votre club 2 rouges ou 2 in-formes, vous les enlevez. Vous économisez déjà 20 000 à 25 000 crédits. Facile. Il faut 84 de notes. Du coup, on a mis Leno, Sule, Carvaral, Caliron, Gomez, Banega, Aduriz, Bruno et Ferreira, Carrasco. Voilà, c'est hyper simple. Un défi. Après, ce qui vaut le coup, si vous jouez avec des Bounes Siga, faites-le. Moi, je ne joue jamais avec des Bounes Siga. On verra, en tout cas. Et nous, on va valider Romain, Aysandrini. Côté, vraiment, pas cher. 30 000 crédits. Et c'est vrai qu'il n'est pas cher. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire 4 joueurs de MLS. Donc voilà, les Jovinko, Schwansteiger. J'ai mis les principaux hauts joueurs en notes. Donc, Schwansteiger, Jovinko, Kaka et Giovanni Dos Santos. Voilà. Jonathan, pardon. Autant pour moi. J'ai confondu avec son frère, le buteur. Mais voilà. Défi, pas cher. À côté, on a mis, pour avoir 83 notes, on a mis Ter Stegen, Payet, Evra, Laporte, Umtichi, Kaka, Juanfran et Carlo Tela. Quand vous ferez cette équipe, vous aurez automatiquement le collectif. Si vous ne l'avez pas, il suffit de placer deux vrais buteurs. Parce que là, c'est un AT au poste du buteur. Et là, c'est un MC au poste du buteur. Mais vous verrez, de votre côté, vous aurez largement, les amis, le collectif nécessaire. Voilà, on valide et on obtient le petit Romain Essandrini qui a m'offre une très, très belle carte. En plus, j'aime beaucoup ce joueur, même s'il a un passage difficile à Marseille. Je suis toujours un petit peu ses matchs et ses buts, surtout parce qu'il est énormément décidif. Et quand tu vois sa carte, la vitesse, 92 accès, 94 sprints, endurance, 81 physique, 70. C'est super intéressant. Agressivité, 79. Agilité, 99. 79 d'agressivité. Équilibre, 98. Finissant, 83. Bon, c'est pas ouf. Par contre, puissant de tir qu'à 92. Ainsi, un très bon tireur de coup de pierre été. Bref, il est une putain de carte de folie. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous réserve des vidéos assez intéressantes ce week-end. Vous verrez une énorme vidéo par Coppeding où j'ai tapé un putain de joueur de fou. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, bye. Bye. Bye.